Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 7 juin 2024, 15h59 fort du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, on va sauter tout de suite dans ce que je veux vous partager, puis on en parle beaucoup depuis des semaines et des mois, puis pour ceux qui, comme vous et moi, s'intéressent au soleil, à notre étoile, puis au cycle solaire, bien on en parle depuis longtemps. Il faut se préparer à quelque chose de gros. Les gouvernements se préparent à travers le monde. Ces gens-là savent des choses que nous ne savons pas, ne veulent pas alerter la population, mais il y a de plus en plus de gouvernements qui ont des plans B pour, dans l'éventualité, d'une immense tempête géomagnétique qui viendrait probablement griller les réseaux électriques, entre autres, et ramener le monde à l'âge de pierre, littéralement. L'activité solaire, au mois de mai, a été un des plus élevés depuis 22 ans, avec le nombre de tâches solaires le plus élevé en 22 ans. Et déjà, en juin, on est à 200 tâches solaires. Ça va être complètement affolant. Le nombre moyen de tâches solaires pour mai 2024 était de 172, la valeur la plus élevée en 22 ans. Jusqu'à présent, le chiffre de juin est encore plus élevé à 200, puis on ne fait que commencer le mois. Bon, si ça continue, nous dit StrangeSand, le reste du mois de juin pourrait enregistrer le nombre de tâches solaires le plus élevé depuis décembre 2001, rivalisant avec le pic du puissant cycle solaire 23. Le cycle solaire observé est présenté ou représenté en nombre de tâches solaires dans le graphique ci-dessus. On va aller voir ensemble. Donc, tu peux voir le fameux cycle solaire ici, où il y a eu plus de 200 tâches solaires en 2001 décembre, mais même un petit peu moins que 200. Mais là, on est déjà à 200 dans le mois de juin actuel. Donc, les prévisions moyennes pour le cycle solaire actuel, le cycle 25, est donné par la ligne rouge ici. OK? Et ceci est basé sur un panel international qui a été convoqué en 2019 à cet effet. En février 2023, le tracé a été modifié pour afficher la gamme complète des prévisions du panel de 2019, sous la forme d'une région plutôt grise ici, on le voit. Donc, avec cette activité solaire-là, on le voit, il y a une chose qui est claire, il y aura, il y a, et il y aura plus de tremblement de terre, des éruptions volcaniques aussi, beaucoup plus fortes. Est-ce qu'on est prêt à tout ça? Puis, il y a beaucoup, beaucoup plus, on le voit ici, c'est complètement hallucinant, la quantité de tâches. En mai, c'était la plus élevée depuis 22 ans. Maintenant, je vous ai parlé des inondations hier en Algérie, c'est complètement hallucinant. La Floride a passé à la saison des pluies après un mois de mai record. Une tornade a frappé le Banjaluka en Bosnie-Herzégovine, en dommageant plus de 20 maisons. Il va y avoir, il y a beaucoup d'activités solaires encore et encore. Beaucoup de tornades, beaucoup d'inondations. On est en Afrique du Sud où il y a des inondations hallucinantes. On a eu des inondations en Allemagne, je vous en avais parlé. Fortes éruptions éruptives aussi de plusieurs volcans en ce moment. Kilauea, qui vient de reprendre l'activité aussi à Hawaï. Les pluies au Sri Lanka ont forcé les fermetures d'écoles. Des rivières atmosphériques un peu partout. Et je peux vous dire une chose, ça ne va pas aller en s'amenuisant, en s'apaisant. Ça va aller en s'intensifiant. On nous a prédit un été en dents de scie. C'est ce qu'on a exactement ici. En tout cas, je ne sais pas comment c'est en Europe, mais je regarde plus le climat ici. Au Québec, on a eu des belles journées, beaucoup de pluie. On revient maintenant à de la pluie, beaucoup de pluie ces derniers jours. On avait eu quelques belles journées aussi avant. Et l'Allemagne des fermiers, dont je vous avais partagé les prédictions il y a un mois à peu près, je ne pense pas que ce soit trompé. De la pluie, de la pluie partout, de la pluie, de la pluie. Mais ce qui retient notre attention, et ce qu'il faut vraiment regarder, c'est ce soleil qui va nous amener, espérons-le, un bel été, mais préparons-nous, espérons-le pas, celui-là nous va nous amener une tempête géoménétique qui va nous amener à peut-être l'âge de pierre pour plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. En 88, je pense, en 87 au Québec, on avait eu une panne majeure qui avait frappé toute la province, qui était due à une tempête géoménétique. On se rappelle de l'événement, on ne s'en rappelle pas, on n'était pas là, mais dans les livres d'histoire de l'événement Carrington, 1867, qui avait grillé tous les modes de télécommunication de l'époque, et réveillé tout le monde, parce que la planète en entier pensait qu'on était en plein jour, mais c'était la nuit, une période très difficile à traverser, les conflits sont là, les guerres sont là, qu'est-ce qu'on nous prépare? Alors, c'est certain qu'il y a quelque chose en préparation aussi du côté des dirigeants du monde. Ils ont des plans, ces gens-là. On le sait, la biométrie a pris beaucoup, beaucoup de place. On veut nous amener une monnaie numérique, parce qu'on veut contrôler tes achats, on veut contrôler ta vie. Ces gens-là n'ont que ça en tête. Je ne sais pas pourquoi on laisse faire ça. Je ne sais pas pourquoi les populations, on se laisse manipuler comme ça. On se laisse malmener comme ça. On se laisse imposer de la censure, des programmes, des idéologies, des plans comme ceux-là. Il n'y a personne qui en veut. Il n'y a personne pour nous représenter, pour les arrêter. Ça va être à nous de mettre un stop. Il ne faut pas oublier que ceux qui nous dirigent, la classe dirigeante, inclut les banques avec ça, inclut tous ceux que tu peux inclure, de ce que tu peux imaginer de classe dirigeante. Ils ne représentent même pas 100 000 personnes. On est 8 milliards. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on réussisse à endoctriner un individu, un père de famille, à s'enrouler dans l'armée, à s'en aller sur un champ de bataille pour aller tuer quelqu'un qui ne connaît pas. Un autre père de famille. Pour défendre qui? Les intérêts de la classe dirigeante et des banques. Il n'y a aucune démocratie là-dedans. C'est de la fumisterie, tout ça. Enfin, tout un été, puis je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais ça va aller jusqu'à ce que ces gens-là atteignent leur but. Ça va passer peut-être par des guerres, des conflits aussi, nucléaires, je ne le sais pas. Mais il n'y a que nous qui pouvons arrêter ça. Puis là, le pouvoir, on est 8 milliards. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501